...affectueuse que j'ai utilisée avec cette musique berbère, faisant appel aux marchands sur le bord du chemin qui tentent de séduire le touriste et lui demandent chez Français ou Américains, il y a des bijoux berbères à vendre ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il veut, tout pour lui satisfaire. C'est un peu la force et la persuasion de vos gens qui avaient une culture commerçante tellement forte, on le voit d'ailleurs, vous êtes en parler de nombreux commerces au Québec, et puis tout ça a commencé sous le couvert d'une blague affectueuse et ça a pris de l'ampleur au point où ça atteint les oreilles des officiels du Maroc ici au Québec. Alors j'ai été très flatté par votre geste hier, va s'en dire. Je me sens comme un citoyen honoraire du Maroc maintenant. Mais vous êtes un citoyen honoraire du Maroc. Tous ceux qui militent pour le rayonnement du pays sont des citoyens et je crois que vous êtes en tête de liste pour avoir donné le meilleur de vous-même à chaque fois qu'il s'agissait du Maroc. Vous avez su faire connaître ce pays dans toute sa beauté. Vous avez parlé de Khazade, de Rabat, de Meknes, de Fès. Chaque fois vous avez trouvé les mots qu'il fallait et les mots justes pour les décrire et ça nous touche profondément. Et ce geste que nous avons posé et que nous voulons poser. Pour leur dire, je voyais par exemple des circuits, les routes impériales ou la route impériale, la route des Casbahs, le Grand Sud, le désert. C'est difficile de dire, si vous n'êtes jamais allé, moi personnellement je ne suis plus aventurier, je vais aller dans le désert. Mais finalement, quel est le choix de ces 35 000 qui vont? Ils vont sur la route impériale, ils vont sur la route des Casbahs, ils vont dans le désert? Je pense qu'ils vont surtout pour se reposer, pour retrouver le soleil, les plages à Gadir. Mais ils rencontrent l'histoire aussi. Ce qui est merveilleux, c'est que quand vous êtes en Marrakech, c'est toute l'histoire du Maroc qui est là. Quand vous allez à Rabat, c'est le gouvernement qui est là, toute son histoire est là. Quand vous allez à Casablanca, vous rencontrez un petit peu la ville cosmopolite comme Montréal. Chaque région a ses particularités. Et le Québécois, comme je le connais, curieux et heureux de découvrir, trouve le bonheur là où il est, au Maroc, où il est accueilli parce que le Maroc a sa tradition, celle de recevoir, celle de vous rendre seigneur tout en restant seigneur. Et nous vous aimons beaucoup comme vous nous aimez. Et cette réciprocité est tellement naturelle et qui est due à cette langue qui nous unit et que nous partageons avec beaucoup de fierté. Ce que j'ai remarqué récemment, j'étais au Yémen, c'est un pays qui a été à l'abri du tourisme, qui n'a donc pas été, reprendre l'expression de certaines gens, souillé par les étrangers. Le vôtre est ouvert depuis des décennies au tourisme, mais il a su tellement bien protéger cette culture, grâce à votre culture qui est très forte et très originale, dont celle-ci qui est l'appel du désert. M. Malca, M. Bélisse, merci beaucoup. Bon ce jour, M. Bélisse, au Québec. C'est moi. Au revoir. M. Bélisse, au Québec. Sous-titrage MFP. M. Forgette de l'usine General Motors, le grand ami de Momo les culottes Park Hall, qui était à cette soirée hier. Nous avons passé une très belle soirée, le dit M. Forgette. J'ai bien aimé ce repas et aussi cette musique arabe avec un orchestre quand même de dix musiciens. Ça a donné le goût d'y aller et un de ces jours, je vais aller mettre les pieds dans ce pays. Malheureusement, Momo les culottes Park Hall, lui, a préféré ne pas venir bien que je lui avais payé son billet. Momo les culottes Park Hall a préféré manger son bœuf au jus, M. Forgette. Voilà ce qu'il est, M. Momo, un bœuf, une bête à cornes. Sous-titrage MFP.